Claude Roy, est-ce que vous viendriez me rejoindre ? Alors Claude Roy, vous êtes ingénieur agronome, vous avez travaillé, tout le monde le sait, à la DAD, à la DEM, à la DATAR, mais vous êtes président du club des bioéconomistes. Le club des bioéconomistes crée il y a 3 ans pour objectif de sensibiliser, informer sur les enjeux et la nécessité d'une agriculture et civil culture durable. Vous avez récemment écrit, et je vous cite, « L'agriculture n'est pas un problème, c'est une solution. » Ça tombe bien, puisque le thème de votre intervention est « Agriculture et bioéconomie face aux enjeux du carbone ». Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir de retrouver les débats de la SAF, qui sont toujours très enrichissants. On a mis face aux enjeux du carbone, on aurait pu mettre face aux enjeux de l'emploi, ou face aux enjeux des risques, parce que cette bioéconomie, elle est à peu près ubiquiste, elle fonctionne à peu près dans tous les sens, elle est ce qu'est l'agriculture, le monde du vivant, elle est systémique, elle touche à peu près à tous les domaines. C'est le fameux clavier de piano, on appuie sur une touche, ça clignote sur toutes les autres touches en même temps. C'est ça qui en fait à la fois la complexité et la richesse, ce qui fait aussi qu'elle n'est pas toujours bien comprise. Donc je vais vous en faire un petit tour, une histoire, on va commencer quand même par définir, puisque vous nous avez dit que c'était pas bien défini, et c'est vrai que c'est pas bien défini. Il faut savoir quand même que la relance de l'idée de la bioéconomie, elle est venue de la France. Elle est venue en 2004 d'un conseil des ministres avec François Loss et Dominique Bussereau, qui a reprononcé pour la première fois l'idée de bioéconomie comme étant une stratégie globale. Donc c'est intéressant, depuis ça a fait des émules un peu dans le monde entier. Il faut quand même avoir au départ la sensation des défis que notre planète a affronté, que notre humanité a affronté. Moi j'en avance, dirais cinq, c'est ces fameux défis critiques du siècle. Il faut commencer par la démographie, quand même, tout vient de là, la démographie, puis j'ajoute vieillissement de la démographie, c'est important. Il y a évidemment la question du climat, même s'il y a des incertitudes dessus. Il y a la question des épuisements de réserves d'hydrocarbures. Il faut quand même avoir conscience qu'on vit sur une caverne d'Ali Baba d'hydrocarbures fossiles depuis un siècle et demi, depuis la deuxième révolution industrielle. Et que si vous fermez la caverne d'Ali Baba, réfléchissez à la manière dont notre monde va s'organiser. Là on va vraiment devoir changer de paradigme. On va peut-être même devoir encore plus changer de paradigme, à cause de l'épuisement des ressources fossiles, qu'à cause du changement climatique. En tout cas plus vite, peut-être. Et puis il y a la question de l'insuffisance alimentaire et des ressources en eau. Tout ça, c'est la facture qu'on laisse à nos petits-enfants, en gros pour le futur. Elle n'est pas simple à acquitter, croyez-moi. Mais quand on la distille, cette facture, quand on la passe au tamis, on s'aperçoit qu'à chaque fois il sort quelque chose de positif dans le domaine de la terre, dans le domaine de la mise en valeur de la terre. C'est pas étonnant. On revient, 5 000 ans d'humanité en arrière, on s'aperçoit que c'est quand même la terre qui a fondé la naissance de notre humanité depuis 5 000 ans. Et qu'aujourd'hui on l'a un petit peu oubliée. Alors bien entendu pas pour l'alimentation, mais on l'a oubliée pour autre chose. En 5 000 ans, croyez-vous qu'on a fait autre chose que cultiver la terre pour faire de la colle, pour faire du matériau, pour faire du carburant pour les animaux de trait, pour faire des bâtiments, pour faire toute chose. Nous n'avions que ça sous la main avec le vent, avec l'eau, avec la force de nos bras. Et bien on va y retourner, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas à 100% parce qu'à l'époque on était moins d'un milliard d'habitants sur la terre. Aujourd'hui on va être 10 milliards. Donc ça change la donne. Surtout si les Chinois mettent fin au système de l'enfant unique. Ça va relancer la démographie au niveau de la Chine. Mais en tout cas, retourner à la terre n'est jamais un voyage stupide. Retourner à la forêt non plus d'ailleurs. Parce qu'on s'aperçoit que cette biomasse, effectivement, elle sert à peu près à tout. Elle sert à tout. Et le meilleur moyen de la définir de manière globale pour pas, c'est en aller les crayons. C'est de l'appeler bioéconomie. Même si ça chatouille certains esprits rugueux à propos de la notion de bio. J'ai extrait deux phrases qui me semblent intéressantes. Une de Philippe Chalmin qui nous dit « Ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est le début d'un monde fini. » Elle est sympa cette phrase. Elle marque bien le paradigme devant lequel on est confronté. Puis une deuxième un peu plus ancienne qui est Charles Péguy à l'occasion d'un pèlerinage à Chartres qui s'adressant à la foule qui était là et devant des champs d'agriculture disant « Deux mille ans de labeur, on fait de cette terre un réservoir sans fin pour des âges nouveaux. » Voilà. À mon avis, ces deux phrases résument à peu près le sens de ce que j'ai à vous dire. On va changer de clip pour revenir à quelque chose qui est tellement évident qu'on a oublié de dire. Certes, on n'a pas oublié de dire qu'il fallait être sombre et économiser notre énergie. Certes, on n'a pas oublié de dire qu'il fallait remplacer des sources d'énergie par du renouvelable ou du sang carbone. On a, le nucléaire en fait partie également, il ne faut pas l'oublier. Par contre, on a oublié de dire qu'il fallait séquestrer du carbone. Forcément, c'est le monsieur Jourdain de la nature, la séquestration du carbone. C'est la photosynthèse. Ça ne coûte rien. Ça se fait tout seul, on ne demande pas rien. Du moins, on croit que ça se fait tout seul. S'il n'y avait pas les paysans et les forestiers, ça serait beaucoup moins bien. Eh bien oui, il n'y a que trois issues de secours pour sortir du guépier climatique. Il n'y en a que trois, il n'y en a pas quatre. Il faut être sombre, il faut être renouvelable, il faut stocker du carbone le plus longtemps possible et le plus massivement possible. C'est nos fondamentaux. Est-ce que vous les avez déjà vus, les trois présenter de manière cohérente ou globale comme ça ? Jamais. Moi, je vous les présente de manière cohérente et globale. Tant que vous ne les avez pas vues globalement toutes les trois, vous ne pouvez pas fonder une stratégie climatique. Pour les appréhender comme il faut, il faut à la fois un peu avoir les têtes dans les étoiles, mais il faut surtout garder les pieds sur la tête. Pourquoi ça ? Parce que notre monde est trop technologiste, trop verticaliste et que les évidences, on ne sait finalement plus les considérer de manière intelligente. Et cette évidence, c'est que vous avez vus, ces trois droits-là que je vous ai indiqués, la sobriété, le renouvelable et le stockage du carbone, dans les trois cas, la biomasse, elle fait bingo. Dans les trois cas, la bioéconomie, elle fait bingo et elle gagne le pari. En plus, elle le fait de manière pas chère et en faisant des créations d'emplois en plus. Ah ben c'était trop bon pour qu'on en parle, alors qu'on n'en parle pas. On n'en a pas parlé depuis 20 ans encore. On a fait des tactes, on a fait du solaire, du fouteau, mais on n'a pas beaucoup parlé de la biomasse parce que ça gênait. En plus, ça faisait appel à une agriculture productive et notre civilisation urbanisée, un peu bobo, boulevard Saint-Germain, elle n'aime pas l'agriculture productive. Mais elle va faire son marché, elle bouffe tous les week-ends quand même. Oui, pour le faire. C'est pas il aussi si vous voulez. Donc personne ne le dit vraiment. Personne ne le dit ni le sait, et là, moi je vais calculer, je vais vérifier et prouver, c'est que finalement, quand on détient une agriculture et une silviculture productive comme on a la chance de l'avoir en France, on a à peu près entre un tiers et un quart de la solution de notre futur. On n'a pas tout, on n'aura jamais tout, c'est impossible. On ne peut pas remplacer la carrière de l'Alibaba du pétrole uniquement par des champs, en même temps en nourrissant des milliards d'habitants, on ne sait pas. Mais entre un tiers et un quart, y compris avec de l'aquaculture, une nourriture raisonnée, etc., on sait faire. Le reste, il faut se débrouiller en étant seul, il faut se serrer la ceinture. Ça ne va pas être sympa, mais on a des grands-mères qui ont connu ça en 1940. Quand les nazis sont arrivés, il y avait fallu se serrer la ceinture. Il faudra qu'on se serre la ceinture. Avec notre civilisation très égoïste et très narcissique, ça va être difficile, mais on va y arriver. Et puis, l'autre solution, c'est qu'il faut être intelligent, il faut inventer des villes autrement, plutôt verticales et horizontales. Il faut inventer des transports autrement, il faut inventer des technologies autrement. Si vous avez de nouvelles technologies, si vous avez une sombrilité de mode de vie, et si vous avez la bioéconomie, on a peut-être une chance de s'en sortir. Peut-être. Nos amis américains, c'est dommage qu'ils ne soient pas là, vont beaucoup plus loin que moi. Moi, je dis entre un quart et un tiers, ils disent que la moitié de leur civilisation future sera bioéconomique aux États-Unis. C'est un petit peu ambitieux. Mais enfin, ils ont plus d'espace que nous aussi. Ce qui est sûr, c'est que nos amis hollandais, notre représentante de l'ambassade est là, eux, ça va être plus dur parce qu'ils n'ont pas d'espace. Difficile. Où aller chercher la bioéconomie, si on ne l'a pas chez soi ? Alors, COP21, là-dedans, qu'est-ce qui nous apprend ? Là, je vais aller vite parce que sinon, je vais me faire disputer par le journaliste. Je dirais qu'il y a trois éléments fondamentalement nouveaux dans COP21 par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent avec les COP précédentes, depuis le COP7 de Kyoto, depuis le sommet de Rio en 1992. Trois éléments nouveaux. Le premier élément, c'est qu'au lieu de projeter vers les États un objectif en leur disant « Rangez-vous le doigt sur la couture de mon talon et obéissez, remplissez-moi vos objectifs », on a fait l'inverse. On a fait un pari, c'est le fameux pari du 2 degrés. Au passage, d'ailleurs, je rappelle que, pour l'instant, on est parti sur 4 degrés. 4 degrés, c'est ce qui s'est passé à la fin de la dernière glaciation en Europe. Il y avait 1 km d'épaisseur de glace en Angleterre. En 10 000 ans, cette glace a fondu, réchaufferant 4 degrés. En 10 000 ans. Nous, on est en train de le faire en 100 ans. C'est ça la grosse différence. On est en train de faire le parcours de la dernière glaciation à l'envers, mais en 100 ans au lieu de le faire en 10 000 ans. Il faut quand même savoir que ça chauffe. Ça risque de chauffer un peu. Donc, on a demandé aux États, faites-nous des propositions. Dites-nous ce que vous avez dans les tripes sur cette question climatique, mais en intégrant d'autres choses, on va en parler tout de suite. Et juste à présent, on est à 170 États qui ont fait des propositions. Certes, on n'arrive pas au 2 degrés, on est à 3 degrés, mais 170 États qui s'engagent, c'est quand même mieux que 40 États qui s'engagent, comme dans les dernières années. En cela, déjà, COP21 n'est pas un échec total. C'est déjà presque un succès. Parce qu'on a fait du marketing climatique vers les États. Et la deuxième chose, parce qu'on leur a dit, dans vos contraintes à vous, intégrer aussi des questions alimentaires. C'est bien de sauver le climat, mais si vous affamez votre population, ça ne va pas. Jusqu'à présent, on avait eu tendance à dire que le pari climatique serait gagné en serrant la vis sur l'agriculture. En faisant une agriculture sorde, une agriculture bio, une agriculture... Non, ça ne peut pas marcher, ça, dans des pays avec 10 milliards d'habitants. C'est impossible. Il faut que les gens aient un climat correct et une bouffe correcte. Deuxième pari qui, peut-être, risque d'être gagné, c'est-à-dire qu'on a réintégré positivement l'agriculture dans la stratégie climatique. Et le troisième pari également, alors celui-là qui est le plus compliqué, c'est qu'on s'est aperçu qu'avant d'émettre des gaz à effet de serre, la terre, les forêts, est absorbée. Or, jusqu'à présent, on a toujours compté les émissions en négatif, mais on n'a jamais compté l'absorption en positif. Or, l'absorption, c'est très puissant. Il y a l'absorption photosynthétique, il y a le stockage, et puis il y a surtout derrière le remplacement de produits d'origine fossile par des produits renouvelables, non émetteurs de carbone. Et là, vous changez pratiquement complètement la comptabilité carbone du système. Au lieu d'avoir un système agricole et forestier qui émet 24% des émissions de gaz à effet de serre planétaire, il est à zéro. Le bilan tombe à zéro, en bilan net. Ça, c'est des éléments nouveaux qui sont, grâce au GIEC, qu'il faut reconnaître, grâce au cinquième rapport du GIEC, qui sont rentrés dans la donne de négociations. Ce qui m'a permis de dire que, oui, l'agriculture n'est pas un problème climatique. C'est une solution climatique. La forêt également, mais les filières qui vont avalent aussi. Ça veut dire quand même qu'on peut changer de discours. Même notre ministre, Stéphane Le Folle, il commence à changer de discours. Lui-même a repris cette phrase en disant que l'agriculture n'est pas un problème, c'est une solution. Il l'a présentée à Roxelle au Conseil des ministres. Elle a été très bien reçue. On voit que, finalement, malgré les mauvaises pensées, malgré les mauvaises habitudes, ce monde de la production, ce monde de la photosynthèse, cette pompe à carbone de la photosynthèse reprend du galon dans le débat climatique, alors qu'elle était jusqu'à présent plutôt stigmatisée et condamnée. On disait qu'il faut enlever les vaches parce que ça met du méthane. On oubliait qu'avant les vaches, il y avait des cerfs, des oroques, des mammouths. On enlève les vaches. Puis on oublie qu'une fois qu'on aura enlevé les vaches, les pâturages vont se mettre à fermenter et à émettre du méthane aussi. On se trompait complètement de solution de plaisant-compte. D'une part, parce que les gens qui avaient affiché ces opérations n'étaient pas des agronomes. Il y avait très peu d'agronomes aux chèques. Et d'autre part, parce que les agronomes n'avaient pas forcément tout compris dans le système. Elles ne savaient pas réagir. Et là, le monde agronome ne s'est pas bien battu sur ces questions-là. Il faut le reconnaître. Donc, on a un message à passer. Et ce message, il est positif pour le monde agricole. Ça ne veut pas forcément dire que l'agriculture va gagner des sous avec ça. Il ne faut pas non plus rêver. Mais ça veut dire en tout cas qu'elle doit être réhabilitée dans cette vision. Il faut arrêter de stigmatiser, de clouer l'agriculture au priori du climat. Et en plus, il faut se souvenir quand même qu'on va avoir 10 milliards d'habitants à nourrir, plus quelques milliards de tonnes de carbone à fournir pour remplacer ce pétrole qui risque de nous manquer assez. Petit schéma pour la France pour vous montrer à quoi correspondent tous les débats qui sont en cours sur cette transition énergétique, sur cette transition climatique. C'est très simple, c'est très grossier ce que je veux donner. Quand même, c'est intéressant. Aujourd'hui, cette bioéconomie, elle fait 5% de l'économie française. Eh bien, il va falloir qu'elle en fasse 10% en 2030 et 20% en 2050. Les États-Unis disent 50% en 2050. Nous, on n'y arrivera pas, c'est impossible. D'ailleurs, on n'arrivera probablement pas à dépasser les 2030, les 20% les 20% parce qu'après, sinon, on risque d'assécher le système alimentaire. On va avoir des gens qui doivent manger. Cette feuille de route, ça c'est pour nos amis, c'est pas que l'agriculture qui doit la remplir. On estime que l'agriculture la remplira pour un environnement. Le reste, ce sera beaucoup la filière bois, forêt, mais la filière, disons, de production de lignos cellulose, ça peut aussi être de la production de canaf ou d'alpha ou de stipa dans les zones marginales d'Afrique du Nord, par exemple. La cellulose, ça va être un matériau précieux. Là, je passe, c'est pour vous décrire à peu près toutes ces filières. On voit qu'elles ont beaucoup progressé, toutes ces filières de la bioéconomie, depuis une vingtaine d'années. Mais, il y a vingt ans, elles se réveillaient d'un siècle de torpeurs pétrolières. Le pétrole avait tout envahi, à juste titre. Moi, je ne l'écris pas avec le pétrole, j'en suis un farouche partisan, personne n'en. Si on en avait encore un peu plus, tendez-vous. Mais, en gros, le pétrole a effacé la bioéconomie pendant un siècle. Et puis, cette bioéconomie, elle renaît de ses cendres, comme le phénix, depuis, en gros, les années 80. Donc, beaucoup grâce à la filière olio-protéagineuse, puis la filière céréalienne à l'étradière, et beaucoup grâce à la réforme de la PAC de 1992 aussi. Donc, je ne vous donne pas le détail, ça serait compliqué, mais je résume en disant, en gros, cette bioéconomie, elle a son avenir devant elle, alors que la filière pétrolière, elle a son avenir derrière elle. Nous avons un avenir important, mais limité, je le répète, limité à 20 ou 25% de notre économie post-pétrolière des années 2050, 20 à 25% de notre facteur 4 des années 2050. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis, justement, ces années 80, évidemment, on a toujours eu l'agroalimentaire très puissant, 400 000 emplois, 140 milliards de chiffre d'affaires. On a toujours eu la filière, la filière bois-fibre traditionnelle, bois-papier, 200 000 emplois, mais depuis ces années 80, on a commencé à avoir les biocarmurants, la chimie du végétal, les nouveaux matériaux, les composites, les nouveaux combustibles pour les réseaux de chaleur, pour le secteur industriel, la méthanisation qui est venue se greffer dessus. On a créé 2 000 entreprises en 20 ans, 20, 25, on a créé 2 000 entreprises, on a créé 70 000 emplois. Aujourd'hui, on fait 14 milliards de chiffre d'affaires dans cette chimière. Ce n'est pas tout à fait négligeable. Ce n'est pas la lune, mais ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que c'est quand même un business qui marche. On n'est plus dans les rêves de chercheurs, de paillasses et de bec-binzaine. On est dans du réel business de l'emploi et de l'économie. Et quand on regarde, en gros, tous critères confondus où on se situe au niveau mondial, on est dans les 5 premiers pays du monde sur cette question, à la fois en volume, en intelligence, en innovation, avec les USA, le Brésil, la Chine, l'Allemagne, la France. Nos amis hollandais qui sont là sont très actifs et très dynamiques sur ces sujets-là. Dans tous les pays, ça grenouille sur ces sujets. Dans tous les pays, ça investit. Dans tous les pays, il y a de l'intelligence et il y a de l'argent qui circule sur ces biofilières. On a même des fondations, n'est-ce pas ? Fondation Jacques de Bohan, Fondation Paris-Rince. On a des pôles de compétitivité qui sont extrêmement dynamiques. On a des bureaux finneries. C'est des secteurs qui marchent, qui marchent, mais qui marchent sur la base d'une agriculture dynamique, productive, sombre, diversifiée, et d'une sylviculture productive. La sylviculture a un peu de mal à raccrocher le wagon, mais ça vient. Alors, j'avais prévu trois... Il me reste combien, dix minutes ? J'avais prévu trois exemples, mais je vais passer très vite. Troisième, pour montrer en gros, concrètement, comment ça se greffe sur l'économie agricole classique. Le secteur de la méthanisation, bon, je vais tout de suite à la conclusion. 300 méthaniseurs, c'est un tout petit secteur sur le plan énergétique. Tout petit, quoi. C'est 200 000 TEP, 300 000 TEP, c'est rien du tout. Les biocarburants à côté, c'est 2,5 millions de TEP. Le bois énergie, c'est 9 millions de TEP. Vous voyez le rapport, hein. C'est un tout petit secteur. Par contre, c'est une filière extrêmement intelligente. Futée. C'est une filière futée. C'est une filière de valorisation de déchets organiques. C'est pas le système allemand, hein. On n'est pas en train de griller du maïs pour faire du méthane, non. C'est une filière de valorisation de déchets organiques. C'est une filière intelligente qui couple et qui solidarise le monde agricole avec le monde des collectivités locales. Très intéressant. Pas facile, mais ça démarre doucement en France. Deuxième exemple, les biocarburants. Je ne vais pas insister. Tout le monde a tellement craché sur les biocarburants qu'il faut quand même bien que je les encense. Pour moi, c'est une filière sans regret. Sans regret, il n'y a pas un seul aspect négatif dans ces biocarburants. En plus, ça fournit des aliments en coproduits alimentaires, des aliments protéiques. Il faut se souvenir qu'au départ de la politique biocarburante, c'était une politique protéique qui était visée. On voulait faire des protéines. Les biocarburants ne sont venus se greffer que dessus. Ça a décoincé la chimie du végétal. Ça a décoincé la recherche sur les carburants de deuxième génération et sur la chimie de deuxième génération à partir de la cellulose. On a fait un travail extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'on a investi 3 milliards d'euros dans cette filière en France. Il ne faut pas oublier qu'on économise chaque année 2 milliards et demi d'euros d'importation de pétrole. Il ne faut pas oublier qu'on économise chaque année l'équivalent de 100 pétroliers Erika qui ne viennent pas traîner sur nos côtes et éventuellement s'y briser. Donc c'est une vraie politique, une vraie stratégie. Alors il y en a qui ont inventé, Luc. Bon, on ne va pas en discuter parce qu'on y sera encore là demain. Mais on peut toujours inventer un truc. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a encore rien inventé pour critiquer le pétrole. C'est bizarre. On critique les biocarburants, mais le pétrole en ce qui est bien. Je rappelle quand même que les biocarburants, c'est le seul filière économique industrielle au monde qui soit doté de critères de durabilité et d'un certificat de durabilité. Le seul, il n'y en a pas d'autre. Le pétrole, il n'y en a pas d'essai. Troisième exemple, les IAA et le carbone vert, là, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'IA, des IAA, j'ai un appel aux IAA, je dis remuez-vous un peu, vous avez, vous vous baissez, vous ramassez le truc, vous gagnez. Les IAA peuvent devenir une filière sans carbone en France. Une filière à carbone positive. Elle a tous les atouts pour le faire, c'est relativement simple et ça ne coûte pas grand chose. On peut faire plein de choses intéressantes avec les IAA. Pour l'instant, à part l'USIPA, l'Union des produits amylacés qui a réagi sur cette question, les autres filières des IAA n'ont pas été très très actives. Alors, comme je l'ai dit, évidemment, il y a toujours des questions. Est-ce qu'on peut manger au rouler ? Est-ce qu'on peut construire ou se chauffer ? Est-ce qu'on peut éviter du CO2 et protéger la biodiversité ? Je dirais, avant de débattre, il faut déjà connaître ces questions et la manière dont elles sont traitées souvent marquent une totale ignorance de ce sujet. Donc, il faut rétablir la connaissance, l'information, l'éducation sur ces questions. Après, on peut débattre de manière intelligente. Le problème, et je conclue par là, c'est que quand je veux m'adresser en face à des gens, je m'aperçois, l'Europe me le dit dans un sondage, que finalement, plus personne ne nous croit. Plus personne ne nous croit. On ne croit pas les industriels, on ne croit pas les syndicats, même les signes de temps de professionnels. On ne croit pas les autorités publiques, on croit à peine les médias, là, je suis un peu surpris. Ah, par contre, on croit les associations de consommateur, c'est encore une chance. Et les ONG. Donc, on a un vrai problème de reconquête de l'information, de crédibilité d'information et de communication. Là, on a perdu une bataille. Clairement, moi, à mon avis, en 25 ans, on a perdu une bataille. J'en suis co-responsable de cette perte de bataille. C'est pour ça que j'ai créé le club des bioéconomistes en contact avec toute ma petite. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec la fondation Jacques-de-Bande. Il faut que nous ayons une stratégie de communication et d'éducation sur ces questions-là. Sinon, avec 80% d'urbains bobos en France, on est foutus d'avance. Personne n'y comprendra jamais rien. Les gens iront le matin chez Ikea acheter des meubles et iront l'après-midi protester contre l'abattage des arbres. Et on aura perdu. On a déjà perdu, malheureusement. Là, on a un vrai travail de reconquête. Il faut profiter de la crise. Une vieille dame de 97 ans qui a connu l'arrivée des Allemands m'a dit « Attendez qu'il commence à manquer ». Voilà. Merci. Merci, Claude Roy, pour ce très intéressant exposé.